Alpha-thérapie pour l'éliore ou carbone-thérapie pour le carbone. Et aujourd'hui, vous voyez que si, dans l'axe des spécificités thérapeutiques, vous voyez que tout ce qui est en vert, vert pâle et vert pâle, c'est la radiothérapie, la photothérapie classique, qui est fait par des photons, dans lequel vous voyez toutes les modifications successives qui se sont produites au fil des années pour améliorer la distribution de la photose. Et puis, alors, dans l'échelle du cou, qui est l'échelle du bas, vous avez la spécificité à gauche, et puis en bas, le cou, vous voyez que ceux qui sont les plus spécifiques, mais aussi les plus chers, c'est les adhommes. C'est la radiothérapie utilisant les adhommes, dont nous allons parler maintenant. Quelle est la caractéristique extraordinaire des adhommes ? C'est qu'ils bénèdent dans la matière, et à un endroit précis, qui dépend de l'énergie de ce rayon, ainsi qu'ils distribuent, ils déposent leur énergie, et derrière, il n'y a plus rien. Alors que, lorsque vous prenez les autres particules, voici les photons, vous voyez que, finalement, vous allez avoir une distribution de doses qui va avoir un petit épaulement au départ, c'est-à-dire que les tissus les plus superficiels vont être un peu sur les lundiés, et puis progressivement, la dose va se distribuer. des électrons, encore plus vite. Et puis, quand vous regardez les protons, vous allez voir qu'au contraire, dès qu'ils pénètrent dans la matière, ils distribuent un peu de leur énergie, ils en déposent un peu, 10%, 15%. Et puis, arrivé à un moment précis, ils vont distribuer leur énergie, la totalité de leur énergie, et derrière, ils n'auraient plus rien. Voilà l'explication toute simple, je veux bien me comprendre. Dans la radiothérapie conventionnelle, les sauts, ils traversent, ils distribuent sa dose, mais il y a encore de la dose qui continue, avant, beaucoup avant, et encore après. Et ça, qu'est-ce qu'il y a avant et après, la tubulence ? Il y a des cellules saines. Et ces cellules saines, elles sont totales. Tandis qu'avec les protons, vous allez avoir très peu de distribution, parce que ce sont des particules lourdes qui vont aller plus vite, plus fort, et puis qui vont charger plus vite. Regardez par exemple, l'exemple de l'arbre, n'importe quelle tumeur de la base du crâne, vous voyez que lorsqu'on utilise les photons, vous voyez qu'on a une distribution de doses qui commence dès le passage de la peau et qui se distribue et qui va en diminuant, mais qui va continuer pour irradier pratiquement la totalité de la base du crâne, en l'occurrence. Et vous voyez par contre, en photons, que vous avez très peu de doses qui est distribuée dès l'entrée et que vous avez la distribution de la dose, vous le voyez sur le schéma, sur le schéma du bar, voici ça, ce sont les photons, vous voyez que vous avez beaucoup de doses dès la pénétration dans la peau, et puis progressivement, ici il y a la tumeur, à peu près, et puis ça va continuer, il va y avoir une irrégulation des petites doses. Alors qu'avec les photons, vous voyez qu'au contraire, il y a très peu de doses qui est distribuée dans le chemin d'arrivée vers la tumeur, et lorsque l'on a la tumeur, la distribution de la dose est maximale. Et derrière, vous n'avez plus de dose. Mais pour ça, pour accélérer des particules, des abrons, c'est pas comme les électrons qui n'ont pratiquement pas de masse et qui sont accélérés dans des nappes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il faut des accélérateurs circulaires. Il faut les accélérer pour leur donner de l'énergie, puisque c'est l'énergie qui va leur permettre de pénétrer, et c'est le niveau de l'énergie qui sera le niveau de la distribution de la dose sur la tumeur. Voilà, j'ai eu des problèmes sur une photo, sur la rue. Alors, ça, c'est né à Berkeley. Voilà. Dans les années 30, c'est Berkeley. Et là, il y a trois personnages assez fantastiques. Ernest Lawrence et son frère, et Bob Wilson, je vais vous en dire deux mots. Ernest Lawrence, l'inventeur du cyclotron. brillantissime, prénomène de physique, il construit ce cyclotron de 10 pôles, de 10 tonnes, et avec son frère, la première patiente sera sa mère. il construira aussi, il sera à l'origine d'un autre système, je vous dirai juste un petit mot, qui s'appelle les synchro-cyclotrons, et ça, c'est lui qui a construit, à Berkeley, ce gros synchro-cyclotron. le principe du cyclotron, je ne pourrai pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, si vous voulez, la source est située au centre, on a un champ magnétique qui maintient les particules dans un même plan, et on va les accélérer avec un système de haute fréquence qui est placé, qui est placé, complexe, et cyclotrons, ce sont quand même des machines complexes, qui reposent sur des formules bien connues, mais retenez simplement que le cyclotron, ce qui le caractérise, c'est que la particule est au centre, et qu'à partir du système que l'on va avoir, on va lui donner des impulsions successives, on va l'accélérer de façon progressive, pour qu'à la fin, ils finissent par avoir une grande énergie, une grande vitesse, et qu'on en a le sort de la machine. Ça, c'est le cyclotron qui reponde, ça, c'est le bédicine. Il y a aussi les synchrotrons, vous avez entendu parler des synchrotrons, hein, et les synchrotrons, alors le chemin, le chemin est le même pour toutes les particules, dans un ensemble des membres courbes qui font ce trajet, et là, à ce moment-là, la formule est toujours la même, c'est-à-dire la vitesse angulaire est toujours en fonction de l'énergie de la particule qui doit être chargée, bien entendu, on ne peut pas accélérer de l'autron, et du champ magnétique de B sur la masse. Ça, c'est la même formule qui est valable pour tout, mais il y a pour les synchrotrons une piste et il y a des éléments hybrides, c'est pour ça que vous avez entendu parler tout à l'heure, je vous reparlerai à l'instant, des synchro-cyclotrons, qui est une variation des cyclotrons. Voici le synchro-cyclotron, le premier, qui a traité des centaines de malades et qui faisait donc, vous voyez, je crois, 4 000 tonnes et vous voyez les personnages qui sont là. C'était le début de la dronothérapie, bien entendu. Il y a eu un synchro-cyclotron au CERN aussi, vous voyez, mais déjà un peu plus raisonnable, 2 500 tonnes, et là, c'est à droite, c'est le système roi de peau, c'est un système pour grouper les particules, mais ça, c'est un petit peu compliqué. Le cyclotron qu'on inaugure demain, c'est un synchro-cyclotron, vous le voyez ici. Il a été construit par un constructeur belge sur des plans d'Isso. Quant au LHD, qui est un collisionnaire proton-proton, c'est un synchro-cyclotron, c'est le plus grand, et il fait 27 km de circo-cyclotron. Et il est au CERN à Genève. Au CERN à Genève, on va bientôt y arriver. Le frère, je vous ai parlé, d'Ernest Laurence, cyclotron-isoprone, synchro-cyclotron, c'est pas rien comme contribution. Le frère, John Laurence, c'est un médecin. Et c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser le premier cyclotron, cyclotron rocaire, il s'appelle comme ça, pour faire un faisceau de protons sur une cible. Parce que je vous répète, on ne peut pas accélérer des neutrons. Il faut que les particules soient chargées. Et là, c'est lui qui a lancé ce train. Alors, nous avons eu la chance de le recevoir, ce monsieur, il avait 90 ans, quand il est venu, John Laurence. Et vous voyez, c'est en 1987, là, il est entre notre clariteur et notre montréion. Et c'est un homme extraordinaire, on l'a amené sur le terrain, il n'y avait encore rien, il a dit, c'est magnifique, c'est comme à Berkeley, ici, il y a la mer, et c'est super. Le troisième, c'est l'élève, c'est Bob Wilson, en 1946, c'est lui qui dit, il ne faut pas utiliser les neutrons, parce qu'il y a d'autres raisons biologiques, les neutrons, c'est pas très difficile, mais il faut utiliser les protons. Et avec les protons, on peut faire de bonnes choses, et c'est lui qui a lancé ça. Et c'est lui qui a dirigé le Fermi-Dame à Chicago. un endroit remarquable pour la physique nucléaire. Nous voilà au proton. Voilà. Alors, retenez, alors évidemment, il y a des quarts, combien, trois quarts, et là, je passe vite. Retenez simplement cette chose, le proton est 1836 fois plus lourd que l'élève. Et que le photon, même si les photons sont d'une radiation d'une force qui n'est pas mais sans masse, pratiquement. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que avec les photons, vous avez cette dose qui, quand vous passez, ça c'est la pénétration, dans les tissus, vous voyez que vous avez distribué cet épaulement de la dose, et puis, petit à petit, la dose va se distribuer et va continuer jusque là. et ici, vous avez, vous voyez, une zone où il y a du dépôt de l'énergie et là, une zone où il y a du dépôt de l'énergie. Avec les protons, vous n'avez pas ça, vous avez relativement, vous avez dit, 15, 20, 60, peut-être, de distribution de doses dans les pouvoirs d'accès. Et puis, si la tumeur se fait ici, vous voyez, vous avez une fibre qui se fait et derrière, vous n'avez plus d'une réaction. Alors, on va parler du... Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un cyclopron, que vous avez bien vu, je vais essayer de vous, brièvement, d'avancer sur la phase d'élaboration qui a duré jusqu'au premier traitement. On a construit les disciples et il fallait construire le bâtiment pour le mettre dedans. parce que... Voilà. Et puis, après, on a traité de ça. Donc, on a... Alors, 1972, 1977, alors, tout départ, tout commence par Pierre Vendrillon, 28 ans, ingénieur, attaché scientifique au CERN, il est de Nice, il vient voir Claude Allan qui vient d'être renommé et il lui dit, mais il y a les frères Laurence qui ont fait ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et Claude Allan, il était d'accord, et il était plutôt intéressé par les neutrons. Alors, ils ont beaucoup discuté, ils ont commencé à discuter pour savoir s'il fallait utiliser un générateur, ce serait ce générateur, des petits générateurs de neutrons, assez compliqués. Et puis, finalement, Pierre a réussi à convaincre Claude Allan que la solution était ainsi que nous. D'autant qu'on a été aidé par le fait qu'on a lié amitié à cette période-là avec les Belges. Vous verrez qu'après, ça a des conséquences et donc, qui faisaient la même chose et qui avaient le même objectif. on peut dire que c'est en juillet 1977 que est lancé le projet Médicine. Le tien, il est chargé. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas, à ce moment-là, une affaire purement médicale. Parce que vous voyez, le collège d'experts qui a décidé qu'on ferait le cyclophon Médicine, il était prédité par Robbins. Robbins, c'était le président de l'Institut de l'Université. Le gros synchrotron qui est en cours de construction à Cadrasse, le renonce, le juge au produit. Donc, vraiment, la communauté scientifique a été avec nous dès le départ. Et notamment, parce que le CERN à Genève, la plus grosse structure scientifique au CERN, a accepté que nous commencions la construction de l'Université au CERN. C'est ce qui s'est passé. Alors, on a créé une équipe qui fallait les plus familles et les plus familles, les plus familles, etc. Alors, on s'est adressé à Robbins, et on s'est adressé à l'IUT, à Nice, et puis ces garçons, pas beaucoup, cinq, six, sept, ils sont partis et ils sont restés un peu plus de cinq ans au CERN de Genève pour commencer à travailler sur la réalisation de ce cycle. Alors, on pourrait vous dire beaucoup de choses, mais on va passer vite parce que c'est compliqué, mais c'était le bon endroit. C'était le bon endroit et peut-être aussi au bon moment. L'acier du circuit magnétique a été coulé à Creusot, à l'usine de Creusot. Le gros moment, elle arrive de Gilles. Maintenant, c'est assez orbital, mais à l'époque, c'était français. Donc, on a coulé là et on a transporté les collègues en 131, au CERN. Et puis, on a commencé à réaliser la source dure qui est à l'extérieur, le champ de ravis. Voilà. Quand les particules tournent, on est dans un vide qui est de l'ordre du milliardième d'un transfert. C'est pour pomper, pour arriver à avoir les vitesses nécessaires. voilà, à Médicic, dans un des bâtiments de l'hangar du CERN. À Genève. Voilà, des maquettes, voilà. On passe là. Voilà, l'embryon de l'équipe. Vous avez Pierre l'embryon qui est ici. Et puis, voilà, ils sont des gens, c'est tout dévisoire. Ils sont là-bas, ils travaillent. mais au bout d'un moment, en 1985, on ne pouvait plus rester parce qu'il fallait, il y avait d'autres projets pour le CERN et donc, il a fallu redescendre. Et redescendre, parce qu'ici, comme je vais vous le dire, on attendait d'avoir un bâtiment. Un terrain, d'abord, puis un bâtiment. Donc, on est descendus comme on a pu et on a loué des locaux à 40. Et là, on a aménagé, on a fait des choses, on a créé une fois, on a des bons ronds ou non, on a essayé. Et on a repris la construction du cycle 30. Vous voyez, 85, 89, encore 4 ans pour construire. 1er avril 87, on commence à mesurer quelque chose dans la région centrale. Mais, en plus, on ne peut pas faire tourner parce qu'on a évidemment aucune radioprotection. Or, lorsque vous avez cette activité spiralée qu'il fait, vous allez activer. Et donc, il faut s'en protéger et on n'avait pas de protection. Donc, on était limité aussi dans le temps. Jacques Médecin est venu nous voir. C'était très amusant parce qu'il trouvait qu'il y avait notamment le système de haute fréquence qui était des grands dés en guillot. Ça s'est fait très bien. Ça aurait très bien pu servir pour faire de la saut. Voilà, il a raconté ça au conseil municipal. Tout le monde s'était bien amusé. Vous voyez, dans le fond, ici, un homme extraordinaire qui n'est plus là maintenant. Il s'appelle et puis, enfin, on avait eu, enfin, vous en parlerai, on a eu un terrain et donc, on est en partie de Carroche et on est revenu à la lanterne, comme disait Guy Tarpour, monter 130 tonnes sur l'économie de soins et puis, après, on a déposé et à la méthode égyptienne, on l'a fait rouler jusqu'à l'emplacement où il est maintenant installé et avec lequel il fonctionne. Donc, vous voyez, entre mars 89, on a transféré et le 17 juin, toujours cette date de charnière, on a fait l'assemblage final, on a sorti le faisceau par une méthode que nous a donnée par ses connaissances un physicien anglais fantastique qui s'appelle Francis Farley qui est toujours là et donc, le 3 décembre, d'ailleurs, 1990, on a extrait le faisceau de Médicine. Le faisceau est sorti de Médicine et le faisceau, je vous rappelle, ce sont des particules qui pèsent un centième de milliardième de grammes et que l'on porte à 18 kilomètres de vitesse de 10 kilomètres à la seconde quand il sort de l'énergie pour avoir une énergie de 65 millions de l'énergie. 17 juin, bonjour, je vous en ai parlé en Irméa. Alors, voilà, ce cyclotron, je ne peux pas, je vais aller un peu vite, voilà, vous le connaissez maintenant, c'est une grosse machine, mais pas tellement grosse, je vous dis, elle a la chance de pouvoir accélérer diverses particules, voici par exemple le système, la source, je vous ai dit tout à l'heure, dans les cyclotrons classiques, elle est située dans l'entrefer de l'aimant, dans la région centrale, donc on commence à faire tourner. Nous, on l'a positionnée au-dessus et on a fait un système d'injection axiale qui permet d'amener la particule dans le plan médian de la machine et là, grâce à une toute petite pièce, la plus petite pièce de la machine, ça s'appelle l'inflecteur, c'est une pièce qui va repositionner la particule dans le plan médian et là, elle va commencer à avoir son trajet de l'inflecteur. Voilà une image des plans de, voilà, les camités à chef, les camités de, voilà, ce sont des dés d'accélération, c'est ça que M. Bessin trouvait tout à fait compatible avec la fabrique de la source. Et vous voyez ici les dix pôles avec un ensemble de collines et de vallées parce que, évidemment, il faut adapter le champ magnétique au fait que, évidemment, l'énergie de la particule augmente au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la sortie. Et voici la toute petite pièce qui est ici et qui est l'inflecteur. Bien, maintenant, je vais aller un petit peu plus vite. on pensait qu'au départ installer quelque chose là, à la Castagne, au l'Est, là, on avait le premier bâtiment, mais c'était pas possible, il n'y avait rien, évidemment, pas la place, donc on a cherché des terrains. On a d'abord commencé à en chercher à Sofia Antipolis, c'était bien parce que Sofia Antipolis s'est développé, Sofia Antipolis avait bien essayé d'être le lieu en France d'installation du Gali, le 30 accélérateur du enleu français, et puis, en fait, ça s'était passé et comme on devait construire un hôpital psychiatrique et on avait dit on va y mettre le CARA, le centre radiothérapie avancé, c'était le psychocon, on va le mettre là. Et après, on exige l'hôpital psychiatrique, donc on ne pouvait pas y aller, ça avait été abandonné, puis même, je n'étais pas tellement content finalement à Sofia Antipolis. Alors, heureusement, il y a eu un grand projet qui nous a tenu plusieurs années qui s'était le CHU de la plaine du Mar. Il faut rappeler, il y a eu beaucoup d'épisodes amusants parce qu'il y a eu deux déclarations de l'hôpital des publics parce qu'on s'était trompés et puis, on devait construire le CHU et puis donc, on avait dit on va mettre le CARA à côté et effectivement, l'Amérique avait décidé de nous s'accorder deux hectares à côté des 22 hectares qui avaient été l'objet d'une déclaration de l'hôpitalité du Mar. Et puis, finalement, Mme Veil est arrivée en après-midi en appareil de CHU de la plaine du Mar. Et en plus, il y a eu une enquête administrative qui a déterminé au moins pour le cyclotron que c'était un appareil nucléaire et que vraisemblablement on allait produire la plaine du Mar. Donc, avec tous ces arguments de ça et surtout, il fallait absolument conserver les terres agricoles. donc, finalement, on a abandonné l'idée au bout de quelques années de dire la plaine du Mar. Et ces nappes et ces zones protégées à l'école qui devaient être absolument protégées, c'était très exactement là où, quelques années après, le temps de faire quelques années de production de blèques, on a installé les troupes. C'était exactement un endroit de l'école. Et enfin, enfin, le bon terrain, le bon endroit, Fabron, et Fabron, dans cet endroit qui est l'ancienne de la plinière municipale, et bien c'est là que la ville, la ville civile, la ville d'Élise, nous a donné ce terrain absolument fantastique qui domine, vous savez, les anges, trois hectares, tout à fait, un baille amphithéotique de 50 ans et un loyer absolument prohibitif que l'on continue à payer, mais je ne sais pas tout quel fond, en euros, je ne sais pas combien fait de mille fonds, mais c'était, je le vois, biennuel en tout cas, on a payé. Voilà. Alors, on a construit un bâtiment, un pas tout de suite, il y a eu un premier permis de construire en 82 quand on a lu le terrain, puis il a fallu attendre 86, puis 87, et quand même, on a construit en janvier 88, on a commencé à construire ce bâtiment qui n'est pas très esthétique, mais très fonctionnel, avec beaucoup d'innovation technologique à l'intérieur, avec un coût qui est resté stable, ce qui est passé sur ton nom, mais c'est comme ça. Voilà le bâtiment vu d'en haut, vous voyez, c'est une sorte de grand gare technique qui est devant des bureaux et des zones d'accueil, et c'est là où actuellement, aujourd'hui, vous avez donc, et ça, c'est une originalité importante, il y a deux cyclotrons, un cyclotron de 61 mètres, Médicine, dont je vous parle, et un synchrocycrotron de 230 mètres, dont je vous dirais, un gros, dans le même bâtiment qu'on a pu les installer. Vous voyez, le plan, vous voyez ici en vert, ça c'est la zone de Médicine, ça c'est le cyclotron de Médicine, ça c'est la zone de Médicine, et vous voyez que dans la deuxième partie du bâtiment, on a installé le nouveau SEC2, le nouveau cyclotron, avec une salle de traitement ici, une salle de traitement ici, et ça ce sont les zones d'accueil pour la Médicine. C'est pour ça que le centre à Cassagne à Nice, aujourd'hui, il est ici, un peu comme le CHU, à 2003, c'est tout l'est, c'est l'est. Alors, un mot des difficultés administratives, mais je serai, voilà, les ministres, il y a des ministres qui sont venus, un ministre qui est venu, Jacques Barraud, qui est venu, il a dit c'est formidable, c'est très bien, c'est un programme physique que je suis venu approuver, c'est un programme technologique, j'ai l'espoir de voir une radiothérapie qui est plus puissante, notre objectif est de doter la France d'une industrie puissante, etc. Médicine est sur orbite et il sera honoré comme ici, donc, oui, mais c'était même pas un mois avant un changement à la tête de l'État, lequel changement de l'État a complètement gelé le système pour aboutir presque trois ans après à l'inverse. Voilà. La décision, la demande est rejetée. vendée au poids de l'acier, vendée au poids de l'acier et voilà. DNC, c'est très amusant en langage administratif, c'est décision non conforme. Comment ? Décision non conforme ? Oui, effectivement, c'est une décision non conforme parce que nous avions obtenu toutes les autorisations de toutes les commissions et mettre la décision comme ça. Et il faudra attendre, vous voyez, 83, 87, un nouvel arrêté ministériel avec un autre où là, l'autorisation est accordée. Et là, enfin, en janvier 1897, on a obtenu l'autorisation d'installer l'autorisation. Et en plus, on nous a dit que vous avez une installation qui est autorisée mais rapidement. Vous avez deux ans. Si au bout de deux ans, vous ne l'avez pas fini, eh bien, vous verrez ce que vous verrez. La bureaucratie est une forme, j'en dirais rien du tout. Voilà, c'est pas sûr. On s'est battus comme des... Je n'ai pas de mots. Contre tout ça. On a fait des maîtres plus. La Saint-Pertinelle, rigueur médiétaire. Alors, il faut quand même savoir que cette affaire n'a reçu aucun financement. La construction de la machine, la construction de la machine a été entièrement financée par les gens de la population. Il y a eu des manifestations et des votes et la Ligue s'est débattue. Il y a eu des artistes qui ont fait... Il y a eu... Il y a eu un outil. Et on a trouvé 65 millions de francs, équivalent de 10 millions de francs. Seulement le centre de la machine. Mais on n'a eu aucun financement non plus pour le bâtiment. Alors ça, c'est beaucoup plus. Non ? Parce que dans tous les dossiers que l'on a fait, c'était d'abord 40%. On ne peut pas 40% du bâtiment. 40% 54 millions. Oui, ça aurait été bien. C'est devenu 20%. Et puis après, on nous a dit ben non, on ne peut pas le bâtiment. Voilà, c'est robuste. Heureusement qu'il n'y en a pas été le même des autorités locales. Parce que les autorités locales, la ministre, le conseil général, ils ont participé, ils ont augmenté leur participation quand on aura augmenté. Et qu'on a réussi à construire le bâtiment avec un certain nombre d'enfants qui sont aujourd'hui remboursés de vos râtes. On a vu trois...